Musique Debout, debout, debout Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'heure de se réveiller Allez, réveille-toi Je t'ai fait le petit déjeuner, chérie C'est vraiment adorable de ta part, chérie C'est tout ce que j'ai pu faire pour toi, chérie Tu es tellement adorable Tu aimes ? J'adore Je ferai n'importe quoi pour toi Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire sans toi ? Beaucoup, beaucoup Alors maintenant, vas-y, prends ton petit déjeuner D'accord, bébé Termine-la avant qu'il est refroidis Moi, je vais me préparer pour le travail Ok, d'accord J'adore ... ... ... Oh, wow, Jerry ! ... 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 Constance, elle n'est pas née avec le sang d'une osso. Elle a juste été déclarée une osso. Après que la population ait enterré ses parents, elle les a fait tuer. Maman, nous ne sommes même pas sûrs. Elle nous a dit ça juste comme ça. Je veux dire, comment pouvons-nous être sûrs que ce qu'elle nous dit est la vérité? Qu'est-ce que cette fille t'a fait? Cette fille de Bella, tu n'as pas l'air de l'aimer, n'est-ce pas? Malgré ça, tu lui permets de rester sous le même poids que toi et ta femme. Maman, laisse Bella en dehors de ça. Oh non, je ne vais pas laisser Bella en dehors de ça. Elle est responsable de toute cette histoire. Avant ça, tu vivais heureux avec ta femme, dont la paix et l'harmonie. Avant que cet enfant du diable ne surgisse, elle essaie de détruire ton bonheur, ton foyer. Tu sais ce que je pense, mon fils. Ça marche pour elle, parce que tu l'as permis. Maman, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais que cette fille Bella m'avait sauvé la vie? Comment? Sais-tu quelles auraient été les conséquences si j'avais continué avec ce mariage? Il y aurait eu les conséquences que si elle était née avec le sang osso. Qu'est-ce que tu veux dire, Par, si tu avais continué avec ce mariage? Vas-tu demander le divorce à Rose? Honnêtement, je ne sais même plus ce que je veux. Encore moins quelle différence ça fait. Qu'elle soit née légitimement osso alors qu'elle est héritée. Peu importe, ça ne change rien au fait qu'elle soit une osso. Une osso. Ok, j'ai compris. Mon fils, je suis ta mère. Et tu es mon fils. Tu es la seule chose que j'ai dans tout ce monde. Je t'aime tellement, mon enfant. Je ne pourrai pas voir quelque chose qui va mettre ton avenir à Dieu en danger et l'encourager. Je suis ta mère et je connais les traditions très bien. Rose n'est pas celle qui mérite ça. Mon fils, réfléchis. Réfléchis, s'il te plaît. Réfléchis, s'il te plaît. Kelvin, j'ai besoin de te parler. On n'a absolument rien à se dire, toi et moi. Kelvin, s'il te plaît. Je t'aime. Laisse-moi tranquille. Kelvin, je t'aime. Je t'aime tellement. Pourquoi est-ce que tu me tourmentes de la sorte ? Est-ce que j'ai bien suivi ? Donc tu m'aimes, Rose. Tu m'aimes, mais tu me manques quand même. Donc moi, je n'allais jamais savoir que la femme que j'ai épousée est une paria si jamais cette Béla n'avait pas refait sur base et tout ça. Non. Je t'ai tout raconté à propos de moi et à propos de ma famille. Oui, tu m'as dit. Quoi, moi ? Oui, tu me l'as dit. Mais tu m'as caché une chose. La seule chose que j'avais besoin de savoir, Rose. Oui, tu m'as tout dit, mais tu ne m'as jamais dit que tu étais une sale paria. Écoute, tu sais quoi, Béla a toujours eu raison. Tu n'as pas pu prouver le contraire. Rose, tu es une Ossou. Une Ossou. Je ne suis pas une Ossou. Arrête de m'appeler Ossou. Bien sûr que c'est ce que tu es. Une paria. Ossou. Ou peut-être, peut-être que tu es quelque chose de pire. Une paria qui a été bannie. Une abomination. Une abomination, c'est ce que tu es. Laisse Galvin tranquille. Laisse-nous, quitte cette maison, va-t'en. Idiote. Fautaise. Tu vas avoir ce qui n'est pas à toi. Hé, hé, que faites-vous ? Pourquoi faites-vous tout ça ? Hein ? Monsieur Kevin ne vous épousera jamais. Donc laissez tomber. Écoutez, écoutez. J'ai un conseil pour vous. Démissionnez. Wow. Wow. Ça fait vraiment beaucoup venant d'un simple gardien. Écoutez. C'est énorme. Écoutez, je me fiche de comment vous m'appelez. Ok ? Mais ces deux-là, ces deux-là ont été créés l'un pour l'autre. Et ils étaient ré-ensemble. L'atmosphère ici était juste ok. Jusqu'à ce que vous vous incrustez avec votre sale caractère. Et tout est devenu moche. Hé. Toi, écoute-moi. Joie ou... Peu importe quel est ton sale nom. J'ai cru comprendre que tu avais eu ton diplôme d'université. Oui. C'est déjà bien assez que Calvin ait tu t'envoyer à l'université avec mon argent durment gagné. Mais je suppose que tu n'as pas trouvé de travail parce que tu descends directement d'une lignée d'esclaves. Patiente juste un peu le temps que Rose soit partie d'ici. Et que je prenne enfin ma place dans la vie de Calvin en tant que sa charmante épouse. Je te montrerai comment traiter les esclaves de ton espèce. C'est un souhait. Un souhait ? Vous m'avez suivi. C'est un souhait. Parce que ça n'arrivera jamais. Je ne comprends pas. Monsieur Kevin, vous déteste si vous ne vous êtes pas rendu compte. Sachez-le bien qu'il vous déteste de toutes ses forces. Mais je ne comprends pas. Ne pouvez-vous pas vous trouver un homme à vous ? Hein ? Au lieu de courir après... Après le mari d'une autre femme. N'avez-vous pas honte de vous ? N'avez... N'avez-vous pas honte de vous ? Quelles sont ces conneries ? Comment oses-tu ? N'essaye même pas. N'y pense pas. N'essaye pas ça. Oh, Seigneur. Vous voyez, Rose, c'est une personne incroyable. Mais voyons, vous ne serez jamais la moitié du genre de femme qu'elle est. C'est pour ça que Monsieur Kevin l'a trouvée aussi attirante et s'est mariée avec elle. Si vous pensez que vous êtes un tout petit peu comme elle, alors allez vous trouver un homme. Arrêtez de bagarrer pour le mari d'une autre femme. C'est quoi votre problème ? Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Je ne t'en veux pas. Vous gâchez votre beauté. Quand je n'aurai fini avec vous tous dans cette maison, vous saurez qui est Bella. Sale chose. Calvin, où est ma belle-fille ? Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à répondre à la moindre question maintenant. Surtout si ça concerne Rose. Elle n'est pas dans sa chambre, ni quelque part dans cette maison. Quoi ? Prie, prie, que rien n'arrive à cette fille et à sa grossesse. Parce que si quelque chose leur arrivait, je te maudirais. Je te maudirais certainement. Maman, on ne va pas en arriver là, maman. Oh que si. Ah. Joe. Bonsoir. Bonsoir. As-tu vu Rose ? Oui, elle est passée devant moi tout à l'heure. Elle était pieds nus. Et le visage couvert de larmes. Oh mon Dieu. J'ai essayé de la retenir. Mais je n'ai rien pu faire. Y a-t-il un problème ? Si quelque chose arrive à Rose, mon fils, tu auras son sang sur les mains. Tu auras certainement son sang sur ta tête. Foutaise. Joe, où est-ce que tu l'as vue, Rose ? Elle est passée juste devant moi quand je venais ici. Y a-t-il un problème ? Bien. Donc, quelqu'un a enfin compris qu'elle n'est plus la bienvenue dans cette maison. Bébé, tu penses qu'on devrait arroser... Si tu me touches, je vais te tuer. Calvin, elle n'en vaut pas la peine. Eh vous, je pense qu'il y a bien une personne ici qui ne vaut pas la peine. Et cette personne, c'est bien vous, OK ? Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Fermez-la ! Je vais te... Lâche-moi ! Sous-titrage ST' 501 Une appartination ! Une appartination ! Qu'est-ce que tu es ? Laisse calvaitre en moi ! Un pelú ! Tu es un pelú ! Un pelú ! Unjest falso ! Unيل d'un dictator ! Ne veut l'un Mitarbeiter ! Un felicite tu ? Une barrière. Ou alors, ou alors, ou alors, t'es quelque chose de pire. Oui, tu m'as tout libre, mais tu n'as jamais dit que tu dis que ça ne parle pas. Sous-titrage ST' 501 Rose, s'il te plaît, où es-tu ? Rose, où es-tu ? Où es-tu, Rose ? Oh, Seigneur. Rose, s'il te plaît, je te promets de ne plus parler de cette histoire de Osso, encore moins de Paris il y a un jour. S'il te plaît, pardonne-moi, Rose, pardonne-moi. Joe avait raison, Joe avait raison. Je ne veux plus jamais parler de cette histoire. Je ne réfléchissais même pas, je suis qu'un pauvre idiot, moi. J'ai été stupide, stupide. Rose, s'il te plaît, je veux te retrouver. Je veux te retrouver, Rose. Je ne peux même pas imaginer ma vie sans toi, Rose. Rose, s'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Où est-ce que je veux trouver ma femme ? Où est-ce que je veux trouver, Rose ? Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Rose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Je suis heureuse que tout ça soit terminé. Maman, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Pour moi, tu es la plus belle chose au monde. Comment aurais-je pu savoir que c'était le meilleur ami de mon père ? qu'il avait piégé et l'avait fait tuer ? Calme-toi, Seigneur, c'est bon. Ça va. Eh bien, c'était un chat pour nous tous. Mais il méritait aussi d'être puni, vu qu'il a connu une mort atroce. Il n'y a aucune punition, pire que ce qu'il a fait. Il méritait plus que ça. C'est un homme vraiment méchant. Mes parents seraient toujours en vie. C'est bon, ma chérie. Ça va, chérie. Ne laisse pas ça te déranger. C'est le passé maintenant. Je serai une mère incroyable pour toi. Je te promets, ta mère ne te manquera pas tant que je serai là. OK ? Merci, Maria. Ce n'est rien. Merci. C'est bon, ma chérie, tout ira bien. OK ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est bon. Espèce de traîtresse. Va-t'en chez moi. Vas-y doucement. C'est bon, doucement, doucement. Maman, c'est bon. Hors de question. Je ne vais pas t'écouter. Elle va s'en aller. Va-t'en chez moi. Je ne peux pas de toi ici. Viens. Non, je ne vais pas. Calme-toi, calme-toi. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'en supplie, Rose, pardonne-moi. Je sais que je ne mérite pas d'être en amie. Je sais que j'ai trahi notre amitié. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Au nom de Dieu, pardonne-moi. Je t'en prie, Rose, pardonne-moi. Si tu veux, tu peux me taper. Tu peux me gifler. Tu peux m'insulter. Mais s'il te plaît, ne me déteste pas. Rose, ne me déteste pas. C'est bon, c'est bon. S'il te plaît, je t'en prie, ne me déteste pas. C'est bon, ça va. C'est bon. C'est bon. D'accord, d'accord. De temps en temps, nous les humains sortons du droit chemin. Mais quand nous sortons du droit chemin et que nous réalisons que nous sommes sortis du droit chemin, nous essayons de revenir sur le droit chemin à tout prix. Ce qui signifie que nous sommes vraiment désolés d'être sortis du droit chemin en premier lieu. Mais quand nous essayons de revenir sur le droit chemin, nous essayons autant que possible de ne plus sortir du droit chemin à jamais. Les erreurs sont inévitables. C'est la nature humaine. Je ne te demande pas de ne pas lui pardonner ou de lui pardonner. Elle t'a fait du tort par le passé. Mais elle est venue pleurer en implorant ton pardon. Alors, je pense qu'elle est vraiment désolée. Ok? S'il te plaît. Ça va, Misha. Pardonne-lui. Il faut que tu les pardonnes. Pardonne-lui. Vas-y. S'il te plaît. Allez, vas-y, t'inquiète. S'il te plaît. C'est bon. Pardonne-lui. Je suis désolée. Lève-toi. Tu m'as vraiment manqué. Tout ira bien. C'est bon. Je ne le ferai plus. Ça va aller. C'est bon. Très bien, très bien, très bien, mesdames. Je pense que vous avez déjà assez pleuré pour la journée. Il est temps de s'amuser maintenant. Alors, où est-ce que tu veux aller, chérie? À la plage? Parfait. Quoi d'autre? Quoi? À la plage. On valide donc tous la plage. Il est temps de s'amuser. Ah, M. Diou. Salut tout le monde. Nous sommes sur le point d'aller nous amuser. Veux-tu te joindre à nous? Je serais fou de dire non, mais avant, j'ai quelque chose pour vous. Quoi? Ceci. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, ouvre et l'u-le, s'il te plaît. À mon cher Kevin, je vais utiliser ce moyen pour m'excuser de toutes les douleurs que je vous ai causées à toi et ta femme. J'ai laissé mes émotions l'emporter sur mon sens du raisonnement. Je n'aurais pas dû revenir pour toi en premier lieu. Je voudrais que vous sachiez que ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi du tout. J'ai dû me déguiser dans la peau d'une autre personne pour voir si je pouvais te reconquérir, Kevin. Mais comme on le dit, on ne peut pas manger un gâteau et l'avoir à nouveau. Je pense que j'ai mangé mon gâteau il y a très longtemps. S'il te plaît, pardonne-moi et demande à ta femme de me pardonner aussi. Je suis parti pour de bon. Oublie l'argent que je t'ai donné. Tu peux le garder. Sois heureux avec ta merveilleuse femme, sois heureux avec ta famille. J'ai failli oublier de te dire que ton épouse est une belle et merveilleuse femme. Sois un bon mari pour elle et un bon père pour tes enfants quand ils seront nés. Je veux être la meilleure amie de tes enfants. Je veux être votre amie. S'il vous plaît, Béla. Patron, eh bien, je pense que c'est le meilleur moment de faire la fête. Je pense que c'est tout simplement merveilleux. Qu'est-ce que vous attendez ? Allez, on y va. Ok.